Chez Luc Cormier, on voyage pas mal, surtout au pays des kangourous et des koalas, car sa passion, depuis plus de 40 ans, c'est ce petit bout de bois spécialité des aborigènes, les créateurs du vrai boomerang. Il n'y a pas de vrai boomerang parce que ça c'est un vrai boomerang et ça c'est un vrai boomerang aussi. Un vrai boomerang, c'est un morceau de bois, ça peut être du bois massif, ça peut être du plastique, ça peut être du contreplaqué, qu'on peut lancer et qui revient de lui-même. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est cette forme-là, bien sûr. C'est le dérivé de l'Australien. Là j'ai deux modèles australiens. Alors ce musicien à la retraite pratique régulièrement son sport favori sur un stade d'athlétisme. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien là je regarde à l'aide brun d'herbe, la direction du vent, pour me positionner sur le terrain pour avoir de l'espace de vent et aussi de l'espace derrière avant de me mettre pour lancer. Celui qui a été deux fois en Australie, notamment pour participer à une coupe du monde, aime expliquer sa technique. Je vais viser là-bas. Relativement haut, parce que là le vent est assez fort, donc que le beau manque ne soit pas trop emporté. Voilà, il a tendance à descendre à l'aller. Et je me positionne, j'anticipe la trajectoire pour pouvoir, parce qu'on n'est pas toujours à 100% au point de départ. Ça marche à tous les coups ? Non, pas à tous les coups, non. Non, non. Il y a des ratés malheureusement, mais sinon il n'y aurait plus de compétition. Et justement une compétition, il y en aura bientôt une dans notre région les 16 et 17 juin à Blain, en Loire-Atlantique. Et puis ce sera surtout au mois d'août, la Coupe du Monde à Bordeaux.